Salutations, je te retrouve aujourd'hui devant la dernière maquette que j'avais réalisée lors de la dernière vidéo qui s'appelle la grande verdure et qui est donc la première maquette d'une série puisque je pense en faire plusieurs sur le thème des plantes. Donc aujourd'hui je vais commencer à tracer le carton, c'est à dire qu'en fait cette maquette qui est le support initial pour pouvoir tasser derrière ma chaîne pour pouvoir commencer à tisser il y a quand même besoin d'avoir un certain nombre de repères pour pouvoir savoir ce qui va se passer et à quel moment j'emprunte telle ou telle technique. Et donc pour ce faire je vais utiliser ce petit feutre blanc et commencer à tracer les zones les plus importantes. Le principe de la maquette que je vais transformer en carton, ça va être déjà de savoir comment je vais travailler cette maquette. Donc j'ai sélectionné cette petite partie de manière à ce que tu puisses voir comment je vais travailler en fait ces zones là avec mon feutre blanc et quelle décision graphique je vais prendre et comment je vais les marquer en fait avec mon feutre. Et puis je te montrerai comme ça différentes zones de l'ensemble de la maquette pour que tu puisses comprendre comment on peut travailler son carton et comment on écrit dessus une symbolique, un langage en fait de façon à pouvoir après s'y retrouver lorsqu'on a la maquette pour pouvoir faire une tapisserie installée derrière la chaîne. Donc sur cette partie on peut voir qu'il y a des formes et différentes couleurs, différents dégradés. Donc l'ensemble de la maquette est fait à l'acrylique, c'est à dire que si je mouille ça va pas s'en aller. Ça polymérise, donc ça fait une espèce de matière un peu plastifiée, donc du coup ça va pas s'en aller. Et surtout l'intérêt c'est que bon ça a été fait relativement grossièrement, on voit quand même les coups de pinceau. De façon à pouvoir, comme c'est moi de toute façon qui vais la tisser, je sais qu'était mon propos initial. Donc voilà, c'est pas un problème de savoir s'il y a encore des petites traces de pinceau. Donc on a des formes, ici on a cette forme là, on a une forme jaune ici, jaune là, et puis cette veine rouge qui passe ici avec un dégradé légèrement violacé de façon à donner du volume. Alors de près comme ça, ça rend pas forcément très bien, mais de loin on voit qu'effectivement il y a un volume lié au contraste. Donc ce que je vais faire dans le premier temps avec mon petit feutre ici, ça va être de commencer par détourer toutes les formes de manière à pouvoir savoir ce qu'il y a sur ma cartographie. Et puis après de venir plus précisément sur chaque dégradé pour pouvoir après rapporter de nouveaux détails sur les passages de couleurs. Donc là c'est parti pour juste détourner les formes. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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